C'est la maison de M. Bickle ? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Tout va bien. Nous cherchons M. Bickle. Mon mari... est mort ! Il l'a tué ! Oh, je suis désolé, Mme Bickle. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo ! J'en suis certaine. Il menacait mon mari depuis des semaines et... Oh ! Où est mon fils ? Où est Archie ? Il ne doit pas être bien loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Archie était à la maison avec son père quand je suis partie. Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père, j'ai peur de partir. Au cas où il rentrerait à la maison. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo ? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Il n'a que des bons points, vraiment. Mais pour quelle raison Arlo tuerait-il votre mari ? Mon mari enquêtait sur les activités du Arlo. Il a découvert une partie de ce qu'il trouvait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais... Mais il était convaincu. Nous allons retrouver votre fils, madame Beagle. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Contrairement. Écaille de noir des hébrides. Le noir des hébrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archie Beagle en possède une imposante écaille irrégulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Putain la vache, mais il a galopé le petit. Il n'y a pas de créature ? Ah bah ok. J'ai du rêver je pense. Ah oui c'est vrai, c'est les tentes magiques. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Voilà. Voilà. Glacius, je ne crois pas. Oh bah moi je crois que si. Voilà. Allez. Hop. Stupéfix. Bombarda. Glacius. Difindo. Confringo. Protego. Stupéfix. Bam. Protego. Protego. Tac. 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 Oh là là. Hop. Ah c'était horrible. Oh là là. Hii. Ah mais putain de merde. Ah mais putain de merde. Il y a quand même une petite ambiance. Bon on va venir te chercher petit mais crie pas. Arrête de crier ou je vais te laisser dans ta cage. Sois patient ça va ça fait six mois que t'es dans cette cage. Tu peux bien attendre deux minutes de plus. Arrête de crier. Arrête de crier. Il a tué mon père. Oh désolé Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment peut-on vous aider ? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier. Et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est un peu trop tard pour ça. Arlo en a déjà après nous. Malheureusement. Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances. Je vous en supplie. Encore une fois je suis désolé pour votre mari Madame Bickel. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'on va. Mais on y va. En tout cas c'est pas mal cette petite balade. A la cool. A la fraîche. On va pas se mentir. Je suis quand même très 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 loin d'avoir fini le jeu. Elle Céleste va bien. Je garde un oeil sur elle. Elle est en sécurité Poppy je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers. Mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle Céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Au dépend de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone et je pense que si on l'a fouillé un peu on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Olmaguiar. Ça sent quand même beaucoup le dragon. Ça sent la poudre ce merdier. Un château entier ou erré et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Bien au contraire, nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Goblin. J'ai trouvé une armure de Goblin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. L'objectif, c'est de rentrer dans la tente. Ça, ça dégage. Merci. 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 Ah bah merde J'ai fait exploser le pont Mais quel gros débile Tente de braconnier Bon on sait qu'à l'intérieur de la tente généralement Ça alors Parmerlin Ce sont des draps C'est une arène de combat de dragons Je crois que c'est le Hall Magyar Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant Et pourquoi c'est secret Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à prier là Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat Vu le monde qu'il y a ici Comment ils peuvent trouver ça amusant Je comprends pourquoi les centaurs méprisent les sorciers Il doit y avoir d'autres dragons aux yeux Les braconniers sont bien trop cupides Pour gérer une arène avec seulement deux dragons On devrait profiter que tous les regards Sont tournés vers le combat pour finir un peu Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer Je pense qu'il faut passer par là Comme ça on peut peut-être essayer de le back A des nouvelles de ta famille Est-ce que l'un des frères pense comme nous Quand il nous rejoint Ah et qu'est-ce que nous allons trop loin Que nous n'obtiendrons rien par la violence Moi je dis que si on confondait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée Alors la violence me donnera précisément ce que je veux Ça me dégoûte de travailler à leur côté J'ignore comment Ranrog fait pour supporter Rockwood Quel objet de perdre Ok donc là il y a deux dragons Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se battre Tu as entendu ces gobelins ? Ranrog et les bras de l'autre sont associés Poppy, il se passe quelque chose derrière toi Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je pense qu'ils viennent de la capturer Elle ne se laisse pas le faire Ce n'est pas très équitable vu comme elle est enchaînée Alors allons l'aider, d'accord ? Regarde, ils ont un autre dragon On dirait un noir des ébris On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire Queees-tu ? Oh ! Quoi qu'il y a emerging? Hein ? Non pas là ! Ok Alors attend Tac Je suis tout plein d'étarrasses Wouhou Ok 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 Allez maintenant ça va chier Voilà Oh c'est vrai je peux faire ça j'avais oublié Oh Oh quelle merde Voilà On a pas le temps On a pas le temps il faut qu'on allait vers tout de suite avant qu'il en arrive tant C'était peut-être pas une bonne idée C'était peut-être pas une bonne idée Je crois qu'on va bientôt y savoir Oh 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 non Oh carte de visite je ne sais pas tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu les gobelins la reine de combat et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un oeuf de dragon et les braconniers nous ont vu ça n'augure rien de bon puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé est-ce qu'on peut garder l'oeuf je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers du moins pour l'instant mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment on ne pourra pas le cacher au professeur weasley très longtemps vu tous les problèmes qu'on a causé aux braconniers est ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent l'inverse serait étonnant ils ne sont pas du genre à pardonner je suis désolé de te dire ça mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire ça ne sert à rien de rester ici mettons nous en sécurité on réglera ça plus tard tu as raison s'il ya quelque chose que les braconniers maîtrisent c'est bien la traque des proies et c'est ce qu'on est pour eux